Oh mon gros! Si c'est pas mon deuxième verre du doigt préféré, comment ça va? Oh ça va, comment ça va toi? Yes sir! Yes! All right! All right! The torture chamber! Oh! On s'occuper de ton poil aujourd'hui! Oh, poil nation! Mais je te dis de suite, là, on partirait pas des niaiseries, là, on va jaser de vardeur! Fait que, écoute, on sait bien que tout le monde te connaît, là, mais pour les peut-être trois personnes qui te connaissent pas, là, explique leur don, t'es qui, tu fais quoi dans la vie, là? Bien, moi, je suis de la Stone Double de Joe Biden, en fait... OK, Sterling, on a, genre, comme une demi-heure, là, OK? Fait que... Non, eh bien, en fait, pour ceux et celles qui me connaissent pas, mais mon nom c'est Sterling Downey, en fait. Je suis conseiller de ville dans l'arrondissement de Verdun depuis 2013. Mais toi, tu restes-tu à Verdun? Tu es un verdunois ou... Évidemment, c'est ça qui est important, c'est qu'à part du fait que je suis élu ici, l'affaire qui est le plus important, c'est que je suis né ici à Verdun. Je vis Verdun depuis que je suis né, je vis toujours dans la même maison, toujours dans le même secteur, donc Crawford Park, dans les maisons de vétérans. Mon père était un vétéran de guerre, mon grand-père a vécu deux guerres mondiales. Fait que ma grand-mère, elle a eu une de ces maisons-là dans les années 50. Puis, depuis que je suis né, je vis là. OK. Fait que je me fie un peu à la couleur de tes cheveux, ça doit faire une centaine d'années environ? Bien, ça fait à peu près une centaine d'années. J'ai encore considéré anglophone historique, mais je suis pas sûr, ou anglophone pré-historic. C'est comme un dinosaure dans le fait. T'as une petite idée de ce qui se passe à Verdun. Qu'est-ce qui fait que Verdun est différent un peu des autres quartiers à Montréal? Puis qu'est-ce qui a fait aussi que t'as décidé de rester ici, parce que t'aurais pu aller n'importe où ailleurs? T'sais, il y a quand même longtemps, j'ai perdu mes parents quand j'étais quand même assez jeune. J'ai perdu mon père quand j'avais 24 ans, puis j'ai perdu ma mère quand j'avais 25 ans l'année d'après. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu poses des questions. Est-ce que je m'en vais ailleurs? Est-ce que je pars pour faire d'autres choses? Ou est-ce que je reste dans le quartier que je connais de Vicuchiné, où mes amis sont, tout ça? Fait que moi, j'ai pris la décision de rester, c'est sûr. Puis t'sais, dans ces années-là, je lui pense, on parle des années 90, là. C'était pas les années les plus glorieuses de Verdun. T'sais, on parle de la rue Wellington, de qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. T'sais, la plupart des commerces étaient fermés, justement. C'est pas moi à ce que je me souviens, là. T'sais, moi, j'étais arrivé ici, j'avais quoi? J'avais 5 ans. Fait que 87, à peu près. T'sais, les années 90, c'est comme deux tiers des commerces sur Wellington étaient fermés. Puis ce que je me souviens, là, j'étais petit, ça fait longtemps, là. Tu peux peut-être confirmer, là, toi, t'étais un peu pluvieux. Tu ne passais pas grand-chose à la rue, ici, là. Non, ici, à l'époque, écoute, il y avait, t'sais, pour des gens comme toi puis moi, Canos Verdun, ou les gens qui écoutent Canos Verdun, il y avait comme, genre, Daniel Amusement, là, qui était sur la rue. Donc, fait que t'avais ça, t'avais le Dunkin' Donuts, qui était très populaire à travers les crises de Verdun. T'sais, avant les années 80, 90, t'sais, j'imagine, la rue Wellington n'a pas toujours été aussi drab, puis aussi désertée. 1930, 1940, là, t'sais, entre la Première Guerre... Je n'étais pas né dans ce temps-là, mais peut-être lui, il l'était, là, t'sais, juste pas... Ben, moi, j'étais déjà... j'avais fini mon école secondaire. Qu'est-ce qui était cool à cette époque-là, puis beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que Verdun était le centre de fashion de Montréal. Fait que, t'sais, on avait... Ça arriverait de bord, c'est ça. Ça arriverait de bord, là, t'sais. Ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que c'est vrai, t'sais, parce qu'aujourd'hui, quand on pense des magasins de détails ou de boutiques de linge, on pense vraiment pas à Wellington. Ben non, ben non, même aujourd'hui où c'est une rue qui est rendue super occupée... C'est bar-resto, là. Bar-resto, là. C'est ça, bar-resto-café, right? Fait que c'est ça. Mais dans les années 30, puis dans les années 40, c'était vraiment le fashion sector. Fait que, t'sais, t'avais... C'est drôle un petit peu pour notre génération de parler de ça, mais t'sais, t'avais Reetmans qui était ici, puis t'étais un gros commerce, t'sais, fashion, eccentric à cette époque-là. T'avais Grover, qui est toujours là. Donc, Grover est là depuis... On se comprend, ils sont là depuis le début du rue, là. Ça, c'est dû au fait que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, Verdun a envoyé le plus haut taux de soldats des forces de l'air, là, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça, c'était le plus gros nombre de bénévoles ou des institutions bénévoles, là, dans la guerre, c'est pas peut-être le bon terme, là. Épée de Verdun, pour le Canada, par quatre-là, dans son entièreté. Fait que Verdun, pour ces deux guerres-là, a envoyé le plus haut soldat dans le conflit, là, dans les deux conflits. À cette époque-là, t'avais, genre, sept personnes par appartement, là, par maison, là. T'avais, t'sais, les deux parents, logiquement, puis après ça, t'en avais, genre, cinq enfants par maison. Fait que dès qu'un frère ou un père s'inscrivait pour y aller aux guerres, t'avais les cinq autres qui suivaient tout de suite, ou les quatre autres qui suivaient dès qu'ils avaient l'âge ou s'ils n'avaient pas le bon âge, mais ils faisaient des fausses cartes, puis ils étaient à 15-16 ans, ils essayaient déjà de s'inscrire. Fait que le monde, t'sais, il voulait y aller, là. C'était pas comme, t'es obligé, on va te chercher chez vous de force, là, et... Ben, il y a eu un petit peu de ça, sûrement, là, mais ici, à Verdun, on est vraiment connus dans les livres d'histoire de guerre, là, comme les personnes qui ont fait la plus grosse contribution à les deux guerres mondiales au niveau des soldats pour le Canada. Fait que ça, t'sais, on parle des... Première Guerre mondiale, tout de suite après ça, on parle des années 20, donc, t'sais, la dépression, là. Fait que, je veux dire, t'sais, c'était pas la même affaire. À Verdun, on avait comme un genre de blue bonnets à l'époque, là. Il y avait entre la rue Gault, puis de l'église à l'auteur du boulevard Lassalle. On avait un des premiers hippodromes à Montréal. Il y avait des courses de cheval, t'sais, du gambling, t'sais... T'sais, ça, c'est les années 20, années 30. Puis quand les gens sont revenus de la guerre, c'est sûr que ces gens-là voulaient s'habiller d'une certaine manière, parce que cette génération aussi, t'sais, ils portaient des soupes pour y aller à l'école secondaire, là, t'sais, puis des cravates, là. Qu'est-ce qui était cool, c'est que ces gens-là, ils consommaient beaucoup de linge, beaucoup de fashion. Puis ces gens-là, à cette époque-là, t'sais, tout le monde de cet âge-là savait danser, t'sais, du ballroom dancing, toutes ces affaires-là. Puis il y avait une piste de danse sur le bord de l'eau de Verdun. Il y avait un dancefloor, un gros, gros, gros à faire. Puis à chaque semaine, à chaque fin de semaine, il y avait des gros danses, des gros danses qui attiraient du monde de tout partout pour venir faire du ball dancing et tout ça. Fait que tout le monde allait, t'sais, les anciens combattants s'en allaient, t'sais, de 22 ans, parce que c'était le lieu pour y aller cruiser, puis y aller, t'sais, voir du monde. Mais en même temps, t'avais tous les frères qui allaient, parce qu'ils avaient peut-être une sœur, puis ils voulaient pas que personne cruise leur sœur. Fait que les cinq frères y allaient pour s'assurer que personne cruisait leur sœur, puis ils voulaient danser avec leur sœur. Fait que c'était super drôle. J'ai un livre à la maison qui s'appelle Verdun at War. Dans ce livre-là, ça parle d'un des plus gros riots qu'il y a eu à Verdun à l'époque, qui a débordé dans toutes les rues. Après un des événements de danse, à l'époque, il y avait les zootsuiters. Donc, toi, tu connais ça super bien, les zootsuiters. Et c'est pour ça que je parle un petit peu de cette histoire-là, parce qu'on parle de Dillinger's. Fait que quand tu penses à Dillinger, tu penses à un gars dans le gros suit, l'oversize suit, avec le gros fedora. D'autres loquettes. Fait que ça, c'était les zootsuiters à l'époque. Mais ces gens-là, c'était des gens qui n'ont pas été à la guerre. C'était un petit peu les non-volontaires. Mais eux autres, ils s'en venaient toute fashion. Ils s'en venaient danser, cruiser les filles ici. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que tous les anciens combattants sortaient, ils buvaient, puis ils les ramassaient dans la rue avec des chênes, puis avec des... Tu sais, c'était vraiment là... OK, c'est genre la Peaky Blinders version Verdun. C'était exactement Peaky Blinders Verdun volume 2. C'était vraiment, vraiment ça. C'est ça qui fait partie de l'histoire. Fait que, tu sais, des blue collar, tu sais, des oeuvriers, des vétérans, des factory workers, tu sais... Tu sais, moi, je me souviens des 80-90, là. Écoute, moi, j'ai grandi sur Osborne, pas loin de boulevard La Salle. On avait... Il y avait eu Urgelle Bourgie sur boulevard La Salle dans le temps. Ça, c'était dans le temps que... qui font des motocyclettes en groupe, avec des petits conflits internes à gérer, puis... Donc, les Urgelle Bourgie et tout ça étaient... Ouais, donc, tu sais, nous... Dans ce temps-là, tu sais, on savait qu'il y avait des affaires un petit peu particulières qui se passaient. Ça, tu sais, ça a été résorbé avec les années, mais, tu sais, c'est... Moi, quand j'allais au secondaire, là, j'allais au Collège de Montréal, là, on mettait pas trop de l'avant qu'on venait de Verdun, là, parce que, tu sais, on... Verdun avait une très mauvaise réputation à cette époque-là. C'était un quartier défavorisé. C'était un quartier qui avait une mauvaise réputation. Tu sais, je pense, dans les dernières années, là, dans les dix dernières années, ça a complètement pivoté de côté, là. Avec raison, finalement, là. Tu sais, comment tu as vu ça un petit peu, toi, là, à cette époque-là, là, quand on est passé un peu de, tu sais, Verdun ou ce qu'on appelait ça Verdun ou whatever, comment est-ce qu'on appelait ça dans ce temps-là, à, tu sais, la transition à... Jusqu'où est-ce qu'on est aujourd'hui, là. Tout simplement, là, je veux dire, comme tu te dis, les années 90, c'était pas dangereux. Si t'étais pas impliqué dans ces affaires-là, tu sais, rien t'aurait arrivé, là. Tu sais, t'avais des feux, t'avais la menace d'avoir... Ah, moi, je me souviens d'avoir entendu des coups de feu à plusieurs reprises, puis... Ben, c'est ça. Mais, tu sais, ciblé sur des gens qui étaient impliqués dans ça, tu sais, je veux dire, c'était pas random, là. Non, non. C'était pas comme les gangs de rue, là, tu sais, je veux dire, on se comprend, là. Imagine, à cette époque-là, s'il y avait des bars. Ah, non, non, dis ça. Non, on se comprend, ça a répété dans tous les sens, là. Fait que, tu sais, les problèmes étaient plus vers Hostelaga, puis dans d'autres endroits où il y avait vraiment des bars, tu sais. Mais ici, à Verdun, on n'avait pas de bars, il n'y avait pas le droit d'avoir des bars. Toutes ces affaires-là étaient comme ça, préservées vers des restaurants ou des affaires comme ça. Mais, qu'est-ce qui a beaucoup changé, je pense, c'est que, tu sais, moi, j'ai été élu, comme je l'ai dit, pour la première fois en 2013. Donc, ça fait dix ans. Dans ces dernières dix années-là, là, la vitesse dans laquelle, bien, en fait, on a levé le fait que Verdun, c'est une ville sèche. Donc, on a permis la première microbrasserie, la microbrasserie de l'époque, juste avant j'ai été élu, donc qui était le Benelux. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Verdun est devenu un genre de destination, une petite découverte. Donc, tu sais, on en parle souvent, on entend dire que la rue Wellington, c'est la rue la plus cool au monde, là. Mais la plus cool pour qui, je le sais pas, là, parce que c'est pas tout le monde qui le trouve cool. C'est pas tout le monde qui vit ici, qui sont contents, que c'est renommé comme rue la plus cool au monde, là. Nous, toi sûrement, puis moi, vu qu'on vient d'ici, on était déjà au courant que c'était la rue la plus cool. Non, on s'entend, là, on est à côté du centre-ville, il y a le bord de l'eau, tu sais. Tu sais, je pense, on a été chanceux pendant bien des années que, tu sais, la mauvaise réputation que Verdun avait avant, faisant en sorte que, tu sais, on avait de petits coins tranquilles un peu sur Verdun, puis on dirait que dans les dix dernières années, ben, le chat est sorti du sac, tu sais, tout le monde veut venir s'établir ici aujourd'hui, ce qui est une bonne chose en un certain sens, mais qui amène, je pense, son lot de challenge aussi, là, tu sais. On pense au prix des loyers, les loyers commerciaux, loyers résidentiels, le stationnement, tu sais. On parle d'une petite ville où, tu sais, tout le monde ne voulait rien savoir de venir ici parce que c'était trop... Comment il faudrait dire ça? Ben, sa réputation. La réputation était mauvaise, puis là, aujourd'hui, ben, c'est comme tout le monde dit, « Ah, à quoi, de Verdun, c'est cool, je vais aller m'installer là. » C'est pas mauvais que d'autres monde viennent d'ailleurs, mais au moins, ces commerces-là, quand ils s'ouvrent, ils s'ouvrent avec un genre de « flavor de Verdun ». Tu sais, puis ces gens-là, quand tu rentres, ils peuvent te parler de Verdun. C'est ça qui est le fun. C'est pas des gens qui sont venus parce que la loyer était pas chère. C'est des gens qui ont installé leur business ici parce que c'était chez eux. Ouais, puis tu sais, je pense qu'on le voit de toute façon. Tu sais, quelqu'un qui s'installe ici en pensant que, vu qu'il s'en vient sur la rue la plus cool au monde, ses gages de succès, ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. C'est pas parce que tu t'installes sur une rue qui est occupée ou qu'il y a bien du monde que c'est nécessairement plus facile. Les gens qui shoppent sur la rue, ils viennent dans des commerces où c'est des choses qui n'ont pas accès facilement sur Internet, des choses qui ont besoin d'avoir un contact avec une personne ou de voir un produit avant de l'acheter, tu sais. C'est pour ça qu'on s'entend, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants, des bars, tu sais, on s'entend. Ce qui est magasin de linge, on aimerait ça qu'il y en ait un peu plus, oui. On aimerait ça être capable de s'acheter un peu de vêtements, mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de commerces qui se déplacent de plus en plus en ligne, fait que même des petits commerces plus spécialisés où tu sais, tu veux voir un humain avant d'acheter, tu veux essayer un produit, le voir, le toucher, le sentir. Tu sais, je pense qu'on parlait comme souvent des grosses épiceries. Ben, tu sais, les grosses épiceries commencent à y avoir de plus en plus de misère, pis le monde, ben, ils vont arrêter la boucherie locale pis la fruiterie à la fin de la journée, acheter ce qu'ils ont besoin. Fait qu'il y a vraiment un retour de, on s'est tous garrochés vers les costcos, vers les centres d'achat depuis plusieurs années. Pis là, ben, tout ce qu'on trouve générique dans ces entreprises-là, on peut les acheter en ligne, mais les trucs un peu plus spécifiques, un peu plus nichés, où est-ce qu'on a besoin d'un contact humain, ben, on va les retrouver sur une petite rue comme ça à côté de chez nous, qui était probablement à l'abandon de 30 ans, là. Écoute, là, ça s'en va loin, là. Tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas rendu là, là. On veut que l'économie locale, ça évolue, c'est sûr qu'on veut ça. On veut que Verdun rayonne, mais en même temps, je pense qu'on a une responsabilité de s'assurer que la pendule reste, tu sais, comme, genre vraiment au milieu, là, pis pas... que ça soit pas juste plus d'une barre que d'une autre. Pis je pense que nous, comme des élus, moi, j'ai une responsabilité à y en parler. Pis ça veut pas dire que je suis pas fier des trucs qui se passent à Verdun. Je suis content pour certaines gens que ça fonctionne, mais je suis pas content si les gens, ils oublissent les gens qui ont ça difficile encore, pis ces gens-là qui ont quand même contribué. C'est ça, tu sais, on veut pas... on veut pas que ça devienne un arrondissement d'Airbnb, de gentrifié où personne peut trouver un loyer, ou des artistes, ou des entrepreneurs, ou, tu sais, des gens qui ont pas énormément de moyens pourront pas vivre. On a une responsabilité de s'assurer que Verdun reste accessible à tout le monde. Comment on va l'appeler, celle-là, derrière le poêle? Faut quand même faire un jeu de mots cheesy avec Well. On va faire P-W-E-L-L. Ah, ben, donc, dans ce temps-là, moi, je vais contribuer sur les jeux de mots, là. On parle de Verdun. En anglais, on dit Verdun. So, moi, qu'est-ce que je vais dire, vu que c'est la fin de la vidéo? Je vais dire, we're done here.